Isa en maternelle présente Les folles journées de papa de Élise Rossi Papa n'a pas trouvé de mode d'emploi pour devenir le papa parfait. Alors, depuis que Théo et Alice sont nés, il improvise. Papa se fâche quand les enfants se disputent. Il commence par froncer les sourcils, puis il compte jusqu'à trois. Et si les chamailleries continuent, il prend une grosse voix qui fait peur. Papa a une âme d'artiste. Il est un peu farfelu. Un jour, il a habillé Alice en arc-en-ciel avec des ailes de fée. Et il lui a fait deux couettes à des hauteurs différentes. À l'école, certains ont fait une drôle de tête en la voyant. Mais Alice était ravie. Papa aime ce qu'il fait dans la vie. Tous les jours, il part travailler. De temps en temps, il rentre tard du bureau. Ces soirs-là, Alice et Théo n'arrivent pas à dormir tant qu'ils n'ont pas eu leurs bisous qui piquent. Papa adore faire le clown. Quel rigolo ! Lorsqu'il donne le bain à Théo, il téléphone au roi des océans avec le pommeau de douche ou fait des barbes avec de la mousse. Parfois, il met de l'eau partout. Alors, il se dépêche de tout éponger. Papa est pressé quand il va chercher les enfants chez leurs grands-parents. Grand-mère a préparé du café et des biscuits. Grand-père aimerait un coup de main pour changer une ampoule. Mais papa a encore plein de choses à faire. Il ne veut pas se mettre en retard. La prochaine fois, peut-être. Bisous, merci, à bientôt ! Papa redevient un enfant quand il s'amuse. Il adore aller au parc pour jouer avec Théo et Alice. Et s'il croise d'autres papas avec leurs enfants, il leur propose de faire un match. Les grands contre les petits. À la fin de la partie, papa est essoufflé et en sueur. Mais il a un sourire jusqu'aux oreilles. Certains jours, papa a du mal à déconnecter. Il est avec Alice et Théo, mais en réalité, il n'est pas vraiment là. Par moments, papa est stressé et s'énerve pour un rien. Il est fatigué et il n'a pas envie de jouer. Il est occupé et on ne peut pas le déranger. D'autres fois, papa arrête la voiture sur le côté de la route pour admirer un paysage, un arc-en-ciel. Il fait des farces et rit aux éclats. Il met la musique à fond et danse dans le salon. Papa a un agenda très chargé. Un jour, Alice et Théo devaient danser au spectacle de l'école. C'était en fin d'après-midi. Papa leur avait dit qu'ils s'arrangeraient pour venir les voir. Derrière le rideau, ils ont longtemps guetté son arrivée. Papa est un peu magicien. Quand Alice est malade, il trouve toujours les potions qui la guérissent. Et si Théo est triste, papa jette des sorts qui rendent heureux. Il connaît même un sortilège qui soigne les bobos. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Papa adore préparer des surprises pour faire de chaque journée une véritable fête. Et il a un secret pour rendre les bonnes choses encore meilleures. Il suffit de les partager avec ceux qu'on aime. Alice et Théo adorent leur papa. Est-ce qu'il est un papa parfait ? Non, il est beaucoup mieux que ça. Mon histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada